Quand on parle d'écologie et d'inégalité sociale, on a tendance à regarder d'un mauvais oeil les entreprises et encore plus la finance. Et aujourd'hui, je reçois Bertrand Badré, qui a été le directeur général de la Banque Mondiale de 2013 à 2016, le directeur financier du Crédit Agricole et de la Société Générale, et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement, changer le monde ? » Il est le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Lake and Orange, et avec lui, on va vraiment aborder la compréhension du système, comment ça marche, « Pourquoi on n'arrête pas de parler de croissance ? Qu'est-ce que c'est que la croissance ? D'où ça vient ? C'est quoi l'histoire ? » Pour essayer de voir aussi comment ce système peut évoluer, changer éventuellement, puisqu'on en a besoin, et voir comment la finance peut avoir un impact positif dans la transformation responsable dont la société a besoin. C'est une discussion qui est passionnante, que je vous laisse écouter. Allez, voulons, c'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bonjour Grégory. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui peut sembler réperbatif, et surtout, entre guillemets, ennemi, qui est la finance. J'aimerais d'abord comprendre, parce que ce n'est pas commun de parler de finance et de développement durable. En général, on a tendance à penser que ça s'oppose, puisqu'on a tendance à penser que la finance est très court terme, et que les problématiques écologiques et sociales sont plutôt très long terme, on va y en venir. C'est quoi le fondement de notre système ? Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Alors, le système dans lequel on évolue aujourd'hui, le paradigme, ce qui, finalement, pour faire du marxisme un peu simpliste, l'infrastructure qui porte le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, a émergé dans les années 70. Alors, c'est intéressant parce qu'on va célébrer, ou en tout cas noter, le 13 septembre, le 50e anniversaire d'un article fameux de Milton Friedman, le grand économiste de Chicago, dans le New York Times. C'est le fameux article où il dit « L'objet social de l'entreprise est de faire du profit ». Ça aura 50 ans dans quelques jours. Et c'est important de garder ça à l'esprit, parce que ce n'est évidemment pas tout ce qui porte le système, mais c'est ce qui le symbolise au plus haut point. Et qui est parfois d'ailleurs un peu caricaturé. Milton Friedman était un économiste génial, un type très très intéressant, et donc résumer sa vision de la finance à ses seuls quelques mots serait un peu excessif. Il a d'ailleurs dit et écrit que c'était vrai dans la limite de l'acceptation par la société. Mais comme c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, on a laissé tomber la note de bas de page, et on s'est contenté de dire « Bon voilà, on va maximiser le profit ». Ce qui s'est traduit de manière, je dirais, managériale, par ce qu'on a appelé la valeur actionnariale, le capitalisme actionnarial, le shareholder value, shareholder capitalism en anglais, ce qui s'est traduit sur le plan politique par la révolution conservatrice, en Grande-Bretagne avec l'élection de Margaret Thatcher en 79, et aux États-Unis avec l'élection de Ronald Reagan en 80, et puis évidemment dans tout l'Occident, et même en 89, croyez-t-on, sur l'ensemble de la planète, c'était la fin de l'histoire, l'économie de marché dans sa version années 80 avait triomphé, et on allait voir ce qu'on allait voir. Et donc c'est ça le cœur. Alors ça s'est appelé, ça s'est décliné, ça s'est appelé, moi qui ai travaillé un peu à la Banque mondiale, le consensus de Washington, qui était d'une certaine manière la potion conservée aux gens qui bénéficiaient du soutien international. Alors là aussi, il ne faut pas la caricaturer, mais c'est vrai que dans les principaux attributs de ce consensus, dans les principaux attributs de ce modèle néolibéral ou de cette révolution conservatrice, il y a plusieurs noms, il y a effectivement la privatisation, la déréglementation, l'ouverture des frontières, le commerce, autant de choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Et la réalité, c'est que ça a quand même plutôt bien fonctionné au début. Les frontières se sont ouvertes, c'est vrai qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique et, croyait-on, l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, finalement, on avait une planète qui adhérait à peu près au même corpus de règles. Et on a dit, ça y est, c'est gagné. Et on s'est réveillé avec la gueule de bois en 2007-2008, parce que ce système qui avait plutôt bien fonctionné a montré ses limites, s'est fracassé. Et en 2007-2008, finalement, on ne s'est pas posé la question du système. On a fait de la médecine d'urgence, on a fait du bouche-à-bouche, on a colmaté les brèches, et d'une certaine manière, on a réussi. On n'est pas morts. On ne serait pas là pour en parler si on n'avait pas empêché l'effondrement complet après la faillite de Lehman Brothers. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On n'a pas répété les erreurs des années 30, on avait une troisième guerre mondiale, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas profité de cette crise pour traiter au fond les faiblesses qui étaient révélées par ce drame du subprime. Et donc on se retrouve dix ans après avec une nouvelle crise, qui n'est pas une crise financière, mais qui montre qu'on n'a pas traité ces problèmes. Et donc aujourd'hui, on vit encore très largement sur ce paradigme de l'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit, au bénéfice de l'actionnaire. Ça a plusieurs conséquences. D'abord, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un biais court-termiste. Et deuxièmement, c'est un biais très financier. Et donc, c'est pas forcément des choses que les gens comprennent ou ont envie d'entendre, mais ça rythme, pour tous ceux qui travaillent dans ces fonctions, ça rythme leur vie. La manière dont on compte les choses, la manière dont on paye les choses, la manière dont on raconte les choses, elles sont liées à un certain nombre de principes. Et donc on en est là aujourd'hui. C'est un système qui a une date de naissance, qui a eu des développements, qui aura peut-être une date de mort. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui est gravé dans le marbre pour l'éternité. Et donc, on a un rythme. Ce rythme fait penser qu'il faut qu'on passe à une autre étape. C'est ça. C'est ce que décrit un peu le sociologue Michel Maffé de lui, quand il dit qu'en fait, on est en train de changer de période complètement, où on est en train de passer à une période qui était très individualiste, à quelque chose qui est beaucoup plus autour des tribus, quelque chose qui était très ancré dans le capitalisme, à quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, ou en tout cas moins dans cette histoire de progrès, de croissance. Alors, je pense qu'il faut en partie l'espérer. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. La force de la formule « l'objet d'entreprise est de faire du profit », elle est extraordinaire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce qu'on appelle l'utilitarisme économique, vous valez ce que vaut votre valeur ajoutée, c'est compliqué à contrer dans la vraie vie. Ça rentre bien dans le tableur Excel. Donc, pour l'en sortir, il va falloir un peu ouvrir le capot, mettre les mains dans le moteur, sortir le tournevis et la clé, et se salir les mains. Et alors, justement, aujourd'hui, en fait, c'était intéressant. On parle beaucoup de croissance. On n'arrête pas de dire qu'il faut de la croissance, il faut de la croissance, en particulier à sortir de cette crise sanitaire. Tout le monde parle de croissance, les politiques parlent de croissance. Et d'un autre côté, on voit bien que ce système, il a des limites. D'abord parce que les ressources minières sont limitées, mais aussi tout simplement parce qu'on pollue beaucoup trop, c'est évident, et qu'on ne s'est pas découplé. Enfin, à ce que je sache, la croissance financière et la croissance de la pollution, à moins que vous ayez... Je suis venu sans ma baguette magique. Avec la baguette magique. C'est quoi la croissance ? Et comment on fait ? Moi, j'ai vu des gens au Medef cet été rire quand on aura commencé à leur parler de décroissance et peut-être du fait que les gens allaient moins travailler. Donc, ils se sont boqués de la personne qui disait ça. De même que... Je parlais de l'anniversaire de Milton Friedman. L'an dernier, on fêtait, si je puis dire, en tout cas, on se rappelait le 90e anniversaire du crack de 1929. Et c'est intéressant parce que c'est la dernière très grande crise qu'on a très mal gérée. Ça s'est fini en dépression, guerre mondiale, tragédie. Donc, voilà. Heureusement, on n'a pas revécu ce film. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale... Pardon, après la Grande Dépression de 1929, c'est le moment où on a commencé à changer nos instruments de mesure. C'est parfois... Encore une fois, ça ne fait pas la une des journaux. C'est là où on a créé le PIB, c'est ça ? On a fait deux choses. Et de manière très intéressante, on a créé la comptabilité nationale. Essentiellement, je dirais, un apport français-américain, avec des anglais aussi. Et donc, c'est là qu'Keynes parlait de demandes agrégées. Et on a commencé à dire que ces demandes agrégées, ça ressemble au PNB, comment ça marche ? Et on a commencé à calculer et à mesurer ce qui est devenu la croissance. Donc, ça date vraiment... Le thermomètre public, il date de l'après 1929. La crise a poussé à dire comment on mesure. Et c'était finalement assez aligné avec les approches keynésiennes. Et on a vécu avec ce thermomètre. Ce qui est très intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy, en 2008, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait mandaté Joe Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi pour réfléchir à une nouvelle mesure. Ils ont fait un rapport, puis qui n'a pas été suivi d'effet. Mais il avait eu cette intuition, il faut lui reconnaître ça. Il avait eu cette intuition qu'effectivement, il y avait peut-être un problème de mesure. Ce n'est pas forcément le mot croissance, ce n'est pas forcément un gros mot et le mot décroissance, un autre gros mot. C'est peut-être qu'on ne mesure pas la bonne chose et qu'on ne prend pas de la bonne manière. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi après la crise de 1929 qu'on a changé la comptabilité privée. Donc, on a... En particulier parce que Roosevelt a créé la SEC, donc l'organe de régulation des marchés, et la SEC a dit qu'il faudrait que les gens comptent de la même manière. Et donc, a forcé à ce qu'on a appelé, pardonnez-moi d'être jargonnant, les GAP, les Global Accepted Accounting Principles, pour dire qu'on va tous compter plus ou moins de la même manière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la faillite de 1929 a abouti à déterminer le thermomètre public et le thermomètre privé, qui sont comment mesure-t-on le profit d'entreprise et comment mesure-t-on la croissance du pays. Et moi, je crois que quand on prend la période de la crise financière 2008-2010 jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui et probablement encore quelques années, c'est peut-être le moment de se poser la double question de est-ce qu'il n'est pas temps de changer de thermomètre public et de changer de thermomètre privé. Donc, ce n'est pas dans un débat sur la croissance par la croissance, etc. C'est de savoir, mais au fond, que veut-on mesurer ? Comment veut-on le mesurer ? Et ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Alors moi, il y a un mot que je préfère de beaucoup au mot croissance, c'est le mot développement. La croissance, si on veut être un peu provocateur, c'est le cancer. D'une certaine manière, ça prolifère, ça métastase et puis ça croît dans toutes les directions. Et c'est l'exemple bien connu. Si je prends ma voiture et que je fais 100 fois le tour du périphérique, c'est très très bon pour le PN. Mais si j'ai un accident de voiture, c'est encore meilleur. C'est absurde, on voit bien. Enfin, c'est un exemple provocateur. Donc, la croissance en soi, c'est une force qui va, qui ne sait pas où elle va et dont on ne sait pas ce qu'elle produit. En revanche, le mot développement, qui est un mot magnifique, alors là, j'emprunte ça, c'est une phrase que j'avais trouvée il y a très 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 longtemps. Je l'ai la cite de mémoire, elle n'est pas complètement exacte. C'était dans une conclusion de l'Assemblée des Églises protestantes dans les années 80 et qui disait « Le développement, ça n'est pas la croissance, ça n'est pas le cancer, c'est la stratégie de l'embryon. » Et l'embryon, c'est bien, je mets ce qu'il faut, là où il faut, au moment où il faut, dans l'ordre qu'il faut. Et donc, il y a un sens. On crée quelque chose. Et donc, moi, l'idée qu'on réfléchisse à comment mesure-t-on notre développement, et au lieu d'opposer stupidement une croissance ou une décroissance du PNB, mais en gros, qu'est-ce qu'on veut faire ? Comment on veut le faire ? Et finalement, on répond à cette question autour de laquelle on tourne, qui est, mais finalement, dans quel monde veut-on vivre et quelle économie ? Et si on se met d'accord sur ces termes-là, avec quelles finances ? Alors, la réalité, c'est qu'on s'est mis d'accord. On a un peu oublié. Mais en 2015, il n'y a pas très longtemps, il y a cinq ans, alors les Français s'en souviennent parce que c'est les accords de Paris sur le climat, mais il y a eu avant les accords de New York sur le développement durable. Il y avait même eu avant en Éthiopie et à Addis Abeba les accords sur le financement du développement. Et là, tout le monde a signé. Alors, les Américains sont sortis du climat, mais de manière étonnante, le climat reste dans les objectifs de développement durable dont les Américains sont toujours partis. Donc, en réalité, on a toujours cette feuille de route. Cette feuille de route, ce vivre ensemble, on l'a définie. Alors, évidemment, ça paraît très loin, les assemblées à New York, Paris, les chefs d'État, on ne sait pas très bien On ne voit pas concrètement. On ne voit pas concrètement. Mais la réalité, c'est qu'on ne va pas réinventer cette feuille de route. Elle n'est pas mal, elle existe, et de toute façon, on est incapable aujourd'hui dans l'état des unions de la planète d'en refaire une autre. Donc, travaillons sur cette feuille de route et soyons sérieux. Si on est d'accord, et on a signé, François Hollande a signé, d'autres ont signé, comment mettons-nous ça en application et est-ce que ça peut marcher avec le système néolibéral ou conservateur dont on parlait tout à l'heure ? Mon intuition, c'est que non, et que donc, encore une fois, il faut transformer les prémices et travailler sur ces prémices. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup et donc j'avais rencontré François Hollande pour mon livre, entre autres, d'intégrer le gaz à effet de serre dans le bilan des entreprises. Ça peut être une des manières de changer le calcul parce que du coup, on parle beaucoup de croissance ou de développement, mais le développement, comme n'importe quel être vivant, que ce soit un arbre ou un être humain, au bout d'un moment, il arrête de croître. Et là, c'est évidemment pas le cas. C'est-à-dire qu'on est dans une croissance un peu comme c'est infinie, ça n'a aucun sens. Comment on s'y prend ? Alors, vous pouvez peut-être parler du lab et expliquer ce que vous faites au sein de ce groupe de réflexion parce que c'est aussi intéressant peut-être comment vous y êtes arrivé et qu'est-ce que vous y faites et comment on fait pour changer les choses. Alors, le lab, c'est le One Planet Lab qui, l'extrême origine, c'est quand Donald Trump a signalé son intention de sortir des accords de Paris. Le président français, Emmanuel Macron, à l'époque, a fait une déclaration en disant « Make our planet great again » et a dit « Derrière, je vais convoquer un One Planet Summit ». L'idée, qu'il prenait le slogan « One Planet » derrière lequel il mettait la préoccupation du climat, la biodiversité des océans et de la finance. Il avait cette vision holistique des choses. À partir de là, il y a eu un événement à Paris en décembre 2017 et derrière ça, on s'est dit « Au-delà de faire des sommets, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un groupe d'acteurs ? » Donc, il y a une partie d'académique et une partie de praticien. Je me classe plutôt dans les praticiens qui s'appelle le One Planet Lab et qui travaille sur un certain nombre d'options, de choses qu'on peut faire avec notamment l'intuition qu'aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. Il n'y a personne qui va... Ce qui n'était pas le cas, d'une certaine manière, l'élection de Weigand et Thatcher, c'était les maîtres du monde de l'époque, idéologiquement et j'ai dit même économiquement. On peut argumenter que François Mitterrand a essayé de résister en France quelques mois mais après, il s'est rallié et on a suivi. Aujourd'hui, il n'y a pas de leadership intellectuel sur la planète. Il n'y a pas de maître du monde qui va décider pour nous qu'on va dans cette direction. C'est compliqué. À la limite, on n'est pas d'accord mais on préfère qu'on nous impose un truc en disant j'aime pas mais je vais le faire quand même. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, on est à ce moment un peu particulier où, en l'absence de maître du monde et même pire que ça, il y a même plusieurs candidats à la maîtrise du monde donc on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on peut créer une dynamique positive ? Et c'est une des intuitions très fortes du One Planet Lab qui était celle de Paul Polman, l'ancien patron d'Unilever, de Brune Poirson qui avait piloté cet effort quand elle était au gouvernement, de dire ben voilà, on va créer c'est la stratégie du tipping point, ce que les anglais sont appelés tipping point. On va dans un secteur donné essayer de réunir un certain nombre de gens qui représentent une masse critique d'acteurs d'un secteur et qui vont dire par exemple, on prend le transport maritime, on va réunir les premiers qui vont dire on prend l'engagement de ne pas faire passer nos bateaux par la route nord au-dessus de la Russie parce que ça détruit des écosystèmes, etc. Et on fait le pari que s'il y a 20, 30 ou 40% des gens qui ne le font pas, la pression sur les autres est telle qu'ils vont se rallier. Et que si on arrive à faire ça plusieurs fois, les pouvoirs publics qui étaient plutôt à la remorque vont dire ben oui c'est très bien et donc on valide l'interdiction de passer par le nord. Donc d'avoir, de réfléchir à en l'absence de maître du monde comment faire. Donc c'est ça l'intuition du lab et c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'on n'est pas complètement démuni. Il ne faut pas dire ben il n'y a pas de maître du monde, ils n'ont qu'à faire ça et moi je ne peux rien faire. Si, on peut toujours faire quelque chose. C'est surtout qu'il y a une, et moi y compris d'ailleurs, une défiance très forte envers la finance, le monde de la finance et l'entreprise parce qu'il y a vraiment et on en parlait et je pense que c'est peut-être le moment de rentrer dans le détail mais de cette dualité extrêmement forte entre le court-termisme de la finance et les enjeux long-terme que sont le développement durable, enfin pas le développement durable d'ailleurs l'écologie pardon et puis le social, clairement. On a deux problèmes pratiques à traiter et il nous manque un ingrédient. Les deux problèmes pratiques c'est des problèmes très classiques en économie, c'est ce qu'on appelle the tragedy of the commons, donc le problème des biens publics qui s'en occupent et la tragédie des horizons. Alors la tragédie des biens publics c'est de dire en fait qui est responsable du climat ? On a tous besoin que le climat soit sous contrôle et en même temps on est quand même content que l'effort soit fait par le voisin plutôt que par nous. C'est une banalité totale mais c'est bien le cœur de la difficulté qu'on a face à ces questions-là. Mais c'est vrai pour la biodiversité et c'est vrai pour toute une série de problématiques qui sont des problématiques par construction mondiale et qui ont besoin de consensus mondial qui est justement une des denrées rares aujourd'hui. La tragédie des horizons elle avait été mise en avant par Mark Carney qui était le gouvernement de la Banque d'Angleterre qui est maintenant l'envoyé spécial des Nations Unies sur le climat et qui disait finalement dans le monde d'aujourd'hui alors je complète un peu ce qu'il disait mais peu importe finalement le trader lui il se préoccupe de la prochaine milliseconde. Le directeur financier j'étais directeur financier je suis très focalisé sur mon arrêté trimestriel ou semestriel ok je ne suis pas idiot je pense un peu plus loin mais fondamentalement je pense à mon arrêté trimestriel avec en plus un biais qui est terrifiant c'est que les normes comptables dans lesquelles on vit aujourd'hui elles sont basées sur le principe de ce qu'on appelle le mark to market c'est-à-dire la valeur de marché. C'est le paradigme dans lequel on s'est précipité dans les années 70 mentalement quand Nixon a choisi de suspendre la convertibilité en or du dollar on avait un système organisé où il y avait l'or le dollar les monnaies qui s'organisaient autour et tout ça était organisé organique et brusquement on a dit maintenant c'est fini et donc maintenant si je vous demande combien vaut un dollar vous allez me dire ça vaut x euros et je dis ok un euro ça vaut combien ça vaut y dollars donc on est rentré dans un univers où mentalement on est un univers de marché et ça s'est effectivement diffusé à la comptabilité où aujourd'hui en comptabilité vous arrêtez la valeur de votre bilan tous les trimestres en disant si je liquide mon entreprise qu'est-ce que le marché me paye alors c'est très cohérent avec tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui et en même temps comment voulez-vous quand vous liquidez mentalement votre entreprise tous les trimestres vous projetez à 20 ans je dis c'est pas de la psychologie c'est aussi simple que ça donc le directeur financier va se projeter à 3 mois ou 6 mois le patron de l'entreprise il a en gros le plan stratégique 2-3-4 ans le ministre des finances le gouvernement de la banque centrale ou le chef d'état il va avoir 4-5 ans mais dans le monde d'aujourd'hui personne n'est en charge au-delà de ces quelques années et donc qu'est-ce qu'on fait en fait pour le climat tout le monde a intérêt à l'Asia ça durera peut-être un peu plus que ce qu'on me dit et en tout cas moi aujourd'hui donc on a ces deux sujets tragédie des horizons tragédie des biens publics et en face on a un problème de confiance parce que s'il n'y a pas de confiance personne va faire le premier pas et c'est là que la question que vous posez est la bonne l'ingrédient qui se dissipe à vue d'oeil depuis un certain nombre d'années c'est la confiance confiance des individus les uns envers les autres comme on dit toujours du peuple envers les élites des gens vis-à-vis des institutions de l'économie réelle vis-à-vis de la finance des problèmes de confiance partout de suspicion généralisée etc qui rendent toute coopération infiniment désagréable infiniment longue pénible et beaucoup moins efficace qu'elle ne serait naturellement et si on veut être provocateur si tous les matins quand vous achetez votre baguette vous mettez en doute le fait que le boulanger fait un bon pain ça rend la vie compliquée alors qu'en fait vous le faites vous dites c'est bien on fait un raccourci je prends ta baguette je sais que tu le fais bien qu'il y a quelqu'un qui vérifie et donc et ça on a perdu ça dans beaucoup de sphères de l'économie et on l'a perdu et moi j'aime bien citer cet exemple en France en 2008 peu avant la faillite de Lehman Brothers donc à l'été 2008 le débat je m'en souvenez peut-être pas mais le débat économique de l'été 2008 c'était le RSA la création du RSA par Martin Hirsch et un des débats c'était de savoir est-ce qu'on fait un RSA national est-ce qu'on fait un pilote dans une région est-ce qu'on fait telle ou telle population donc en gros c'était on teste et on va tester on fait un prototype et comment on fait est-ce que ça va coûter 500 millions d'euros 600 millions d'euros 800 millions d'euros on discute tout l'été de ça arrive la faillite de Lehman Brothers 15 septembre 2008 le plan français qui était un plan pour le financement de l'économie mais qui était quand même un plan de soutien au secteur financier Nicolas Sarkozy va le fameux discours de Toulon puis le plan annoncé début octobre il dit on va mobiliser plus de 400 milliards d'euros on retrouve les mêmes chiffres aujourd'hui il y a probablement avec un zéro de plus on est passé dans des ordres de grandeur qui ne sont plus les mêmes et donc on va mobiliser 400 milliards d'euros pour notre économie et notre finance et moi à l'époque j'étais au Crédit Agricole j'allais très souvent rencontrer les clients les sociétés etc et les gens me disaient on a passé deux mois et on n'a pas trouvé 800 millions pour les plus pauvres et là en 15 jours on trouve 400 milliards pour les banques en gros pour les riches et les puissants et alors moi là dedans donc c'est moi contribuable qui vais soutenir et on a un je pense qu'il fallait le faire deux on n'a pas très bien l'expliqué et quand je raconte cette histoire et je l'ai fait plusieurs fois je l'ai fait aux Etats-Unis je l'ai fait au Brésil tous les pays ont vécu une histoire un peu similaire il fallait sauver le système le problème c'est que le système il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce que c'était et pourquoi et donc là on a une espèce de déchirure non pas que la finance était extrêmement populaire à l'époque mais alors là et donc on est toujours dans ce contexte aujourd'hui et c'est pour ça que la finance est une responsabilité particulière à se réinventer pour l'instant et c'est pour ça que le livre que j'ai écrit s'appelle voulons-nous entre parenthèses sérieusement parce qu'on dit qu'on fait des choses et je ne dis pas qu'on n'en fait pas je pense qu'on ne va pas assez loin et que ce n'est pas assez fort comme mouvement alors on va parler d'investissement socialement responsable on va parler de ESG donc de focalisation sur l'environnement les problèmes sociaux la gouvernance on va parler d'impact tout ça est parfaitement exact mais est-ce que ça suffit est-ce qu'on va assez loin et est-ce qu'il n'est pas tant de sortir du paradigme fridmanien est-ce qu'il n'est pas tant finalement de positionner la finance non pas sur deux pieds comme on a aujourd'hui risque, rendement ça c'est vraiment l'alpha et l'oméga de l'industrie financière au XXe siècle c'est déjà un progrès au XIXe siècle il n'y avait que le rendement vous aviez une mine vous creusiez et puis quand la mine était épuisée vous alliez creuser plus loin et puis voilà et comme je dis souvent quand vous étiez aux Etats-Unis vous alliez vers la Californie vous étiez en Russie vous alliez vers la Sibérie vous étiez européen vous colonisez le monde mais il n'y a pas de limite au XXe siècle on a compris que c'était plus compliqué que ça on a créé le couple risque-rendement je pense qu'au XXIe siècle il faut qu'on trouve au cœur même des mécanismes financiers de l'investissement de la valorisation risque-rendement-impact ou risque-rendement-durabilité enfin qu'on ajoute cette dimension on est dans un univers fini point numéro un et deuxièmement on est dans un univers qui doit être concret on n'est pas encore une fois je disais pour Excel tout à l'heure le capitalisme c'est pas un papier sur tableur Excel c'est enraciné dans cette planète et pour nous les habitants de cette planète et c'est là qu'il faut faire cette bascule de Friedman là j'emprunte la formule à un autre économiste que j'estime beaucoup joué qui s'appelle Colin Mayer qui est l'ancien doyen de business school à Oxford qui dit au fond il faut qu'on passe de l'objet de l'entreprise c'est de faire du profit à l'objet de l'entreprise c'est de trouver des solutions profitables aux problèmes de notre planète et de ses habitants donc c'est pas dire que le profit c'est mal on va pas se raconter d'histoire là on bascule dans autre chose mais c'est un profit qui est un moyen en vue d'une fin et pas une fin en soi et à partir de ce moment il retrouve sa grandeur sa noblesse et il retrouve une perspective de long terme parce que s'il est durable il s'inscrit dans la durée si vous avez juste le profit en fait c'est take the money on one je fais le plus de monnaie le plus d'argent le plus vite possible et je réponds au cahier des charges si on s'inscrit dans une logique de long terme ça change l'équation et ça change toute la mécanique mais surtout la remarque qu'on fait régulièrement c'est de dire autant les patrons de PME c'est des entrepreneurs autant les patrons des grosses structures c'est des gestionnaires donc en fait ils sont arrivés à un certain âge eux ils essayent de maintenir la boîte enfin c'est l'image qu'on a de l'extérieur en tout cas et vous vous croisez pas mal de grands patrons donc ils essayent de maintenir la boîte comme ils peuvent et surtout ils ne prennent pas trop de risques jusqu'à ce qu'ils soient à la retraite et qu'ils touchent leurs dividendes etc. et donc du coup on voit que ce modèle finalement enfin en tout cas on voit que nous en tant que consommateurs on voit que ça ne bouge pas assez vite ou en tout cas voire on a l'impression que ça ne bouge pas du tout d'ailleurs comment on fait pour basculer de l'autre côté mais il n'a pas de raison de bouger parce qu'aujourd'hui non mais il n'a pas de raison de bouger aujourd'hui on vit dans un capitalisme actionnarial dans le capitalisme actionnarial le dirigeant d'une grande entreprise cotée il y a des entreprises de grandes entreprises familiales c'est un peu différent mais d'une grande entreprise cotée c'est ce que les économistes appellent la théorie de l'agence on confie à un dirigeant le soin de gérer une entreprise et donc on met un certain nombre de garde-fous et on lui dit c'est comme quand vous avez un babysitter vous lui dites vous nourrissez le bébé à telle heure telle heure vous allez le coucher etc et bien on lui dit la feuille de route c'est the social purpose of business is to make profit donc ta feuille de route c'est de faire du profit pour moi actionnaire mais le gars sauf s'il a des convictions qu'il convainc ses actions etc il n'a pas de raison alors après et ça c'est probablement le coup de poing que j'ai pris dans le ventre je le raconte dans le livre le plus chaud de ma vie on avait organisé avec l'institut Montaigne en 2008 une conférence avant même la faillite de Lehman Brothers au début de la crise du subprime on avait invité je me souviens Jean Tirole devenu depuis prix Nobel et Paul Volcker Paul Volcker les gens ne s'en souviennent pas forcément c'était le gouverneur de la réserve fédérale la banque centrale américaine qui avait terrassé l'inflation les années 70 le mal économique c'était l'inflation et Paul Volcker avait cassé l'inflation qui avait d'ailleurs après été suivi par la France et d'autres pays et donc l'inflation on n'en parle plus donc Paul Volcker c'est quand même une grande figure un grand serviteur de l'état américain qui avait été repris et qui a repris du service sous Obama à 90 ans qui est décédé il y a un an maintenant et on le questionne dans cette discussion avec l'institut Montaigne quelqu'un lui dit mais monsieur Volcker je vous trouve très dur finalement on est dans un jeu et on obéit aux règles du jeu donc voilà pourquoi vous nous tapez dessus et Paul Volcker avait dit en disant je vais vous répondre ce que j'ai répondu à mon petit-fils qui travaille à Wall Street je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg vous les financiers vous êtes particulièrement intelligents particulièrement diplômés particulièrement actifs vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir ce que vous faites et donc c'est votre job de dire attendez ça je ne veux pas etc donc on est dans cette tension on a un jeu on a des règles etc on les suit la question c'est est-ce qu'on peut dire ça ne va pas et je pense qu'on a ce moment de tension un certain nombre de dirigeants ont dit dans le cadre des règles actuels je vais quand même pousser des limites donc des dirigeants qui ont commencé à pousser et on a cette phase un peu d'entre deux où on a du mal à abandonner le système d'avant et on n'a pas trouvé le système d'après mais surtout il y a j'imagine que pour les patrons mais aussi au niveau des pays il y a vraiment cette idée de pourquoi ça devrait commencer par moi si je le fais ça va forcément dire que je ne vais plus être rentable donc du coup je vais me faire manger par la concurrence qui elle va toujours pratiquer ces méthodes entre guillemets anciennes donc comment on fait passer d'un paradigme à un autre en fait je pense qu'on est à un moment où les choses peuvent se passer un peu différemment c'est vrai que dans la mentalité collective et même individuelle je vais passer par là aussi on se dit si j'essaie de faire les choses mieux ça va me coûter plus cher et donc j'y mets un peu de mon argent combien est-ce que je suis prêt à contribuer pour faire mieux donc c'est un centre de coût etc et en général on essaie d'optimiser le petit bidule qu'on fait et on se dit bah oui j'ai fait ça on se donne bonne conscience on donne de l'argent à la quête je me sens mieux après et à la limite pourquoi pas enfin je veux dire c'est un début c'est un début mais on voit bien qu'aujourd'hui ça suffit pas on peut pas juste se contenter de faire un petit peu on peut pas se contenter de dire c'est tout le débat sur la responsabilité sociale des entreprises versus la raison d'être et la raison d'être est-ce que c'est suffisant donc comment est-ce qu'on va beaucoup plus loin comment est-ce qu'on entraîne l'entreprise et surtout comment ça devient non plus un geste marginal pour faire mieux mais comment est-ce qu'on finalement on va répondre aux attentes et c'est pour moi c'est un des points les plus importants de mon livre je travaille par exemple avec une entreprise qui est pas très connue dans son acronyme qui s'appelle JAB JAB c'est une holding qui contrôle un certain nombre d'entreprises de grande consommation qui notamment la plupart des marques de café qui sont pas Nestlé c'est JAB prête à manger pour ceux qui travaillent à la défense par exemple savent ce que c'est etc et qui fait donc notamment du café, de la restauration et d'autres choses et finalement ils ont basculé comme un certain nombre d'un raisonnement où bah j'essaie d'arbitrer en faisant un peu mieux etc à un raisonnement où mais si je fais du café ou si je fais de la restauration aujourd'hui et que je ne traite pas de manière visible crédible et transparente la question de mon approvisionnement équitable du gaspillage alimentaire et de mes emballages ça devient un sujet stratégique et c'est là qu'il faut prendre l'économie de marché d'une certaine manière à son propre piège dans l'économie de marché il y a marché et le marché c'est les consommateurs les investisseurs les collaborateurs et bah si les collaborateurs les investisseurs et ça c'est vous et moi on est tous consommateurs investisseurs collaborateurs si on dit de manière suffisamment haut et claire je ne veux pas investir en cette entreprise je ne veux pas travailler avec cette entreprise je ne veux pas acheter parce qu'elle se comporte mal le marché fonctionne le marché il dit très bien vous ne voulez pas on va changer et donc c'est plus un arbitrage financier ça devient une décision stratégique et là on change d'univers et c'est là qu'on a une responsabilité forte et c'est là que c'est extrêmement compliqué parce que vous comme moi on est totalement schizophrène on aurait envie de vivre dans le meilleur des mondes et en même temps quand on est confronté à un achat on se dit je vais quand même prendre le moins cher moi j'ai eu cette discussion avec mes enfants et ce n'est pas une discussion facile et c'est d'ailleurs je les ai provoqués je n'attendais pas qu'ils me donnent une réponse simple au début de la crise on a appris qu'un certain nombre de grandes enseignes textiles avaient rompu unilatéralement leurs approvisionnements au Bangladesh sans verser de compensation rien du tout sur le thème crise majeure cas de force majeure on arrête tout merci et donc je discutais avec les enfants en disant ok alors est-ce que vous êtes toujours prêt à acheter vos t-shirts à 1 euro ayant entendu ça c'était pas très sympa de ma part de leur poser la question mais cette question on doit tous se la poser donc on peut pas à la fois blâmer le système et en même temps quand on est confronté à des choix individuels pas les faire forcément en conséquence mais le point que je voulais faire c'est qu'on est dans un système où le marché peut jouer son jeu il faut pas tout attendre de la réglementation la réglementation c'est une partie de l'équation mais il faut que le marché joue le jeu mais il y a aussi et là je vais être un peu provocateur mais des entreprises dont le business en tant que tel est problématique je pense alors moi je peux faire du name dropping c'est pas très grave mais je pense à Nespresso où ils font énormément de travail sur le recyclage des capsules mais fondamentalement personne n'a besoin de capsules en fait donc en fait ils ont créé un problème qu'ils essaient de résoudre à la marge mais fondamentalement le café en fait personne n'a besoin de le boire en capsules donc du coup qu'est-ce qu'il en est de ces entreprises et là je prends l'exemple de Nespresso mais en fait il y en a pas mal on peut prendre l'exemple des gens qui vendent de l'eau en bouteille oui voilà ils vendent de l'eau en bouteille dans des pays où il n'y en a pas encore une fois il n'y a pas de baguette magique il n'y a pas non plus et je pense que ce serait pour le coup désastreux si on ordonnait aux gens de vivre de telle ou telle manière etc. donc il faut aussi respecter une certaine diversité des choses en revanche il faut effectivement travailler sur le caractère recyclable des emballages il faut on peut accompagner ce mouvement alors après l'étape suivante mais encore une fois ça prend du temps il faut on est dans un monde où c'est immédiat et alors ça crée des fausses attentes vous allez à Davos il y a un gars qui dit je prends un grand engagement d'ici l'année prochaine je fais ça alors tout le monde dit ah bravo puis après on oublie de vérifier puis après on ne sait plus il faut accepter que les gens quand les entreprises disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse je dis soyez transparents reconnaissez que ça prend du temps vous n'allez pas en 8 jours traiter la question de vos emballages etc. dressez un chemin rendez compte de votre chemin etc. je pense que c'est le chemin qui est important mais ça ça implique avoir une vision long terme bien sûr comme vous le disiez tout à l'heure ils ont du mal à avoir cette vision long terme alors ce qui se substitue à la vision long terme c'est cette pression du marché qui fait qu'un certain nombre d'entreprises je prenais l'exemple Transport Maritime mais il y en a d'autres disent pour des raisons stratégiques il faut que je change de comportement mais les mêmes viennent vous dire et elles ont raison elles disent mais attendez moi je ne veux pas être tout seul à changer de comportement donc si je n'arrive pas à emporter l'adhésion de tout le monde j'ai un problème donc c'est là qu'il faut que la réglementation dise bah écoutez si tout le monde est d'accord ou si on a 50% des gens qui sont d'accord bah écoutez les 50% suivants vous suivez et alors c'est quoi le rôle des patrons alors je pense à Emmanuel Faber mais qui sont un peu visionnaires et qui essayent d'aller enfin Danone ça reste donc Emmanuel Faber le patron de Danone qui est une entreprise actionnariale si je ne me trompe pas trop oui bien sûr c'est le temps que c'est coté coté qui lui essaye d'aller dans ce genre alors évidemment c'est une de ses boîtes qui vend de l'eau à des pays qui en ont déjà mais qui a annoncé qu'il avait trouvé les moyens d'avoir des emballages dont il a changé la composition recyclable etc mais il les transporte quand même par bateau dans des pays donc il y a quand même ce truc bon après c'est de la transition mais en tout cas de manière très positive il essaye quand même de faire changer les normes c'est quoi le rôle de ces patrons qui sont un peu visionnaires entre guillemets je pense qu'il en faut parce qu'il y aura ça peut être des patrons d'entreprises privées des patrons d'institutions internationales des influenceurs des gens qui éclairent un peu le chemin c'est pas eux qui décident pour le reste mais ils ouvrent ils montrent que c'est possible et donc d'une certaine manière ils disent bah allez le chemin est là on peut y aller alors après c'est vrai que ils sont parfois irritants les gens disent ils ont été les donneurs de leçons etc mais moi il se trouve que j'ai travaillé avec Emmanuel Faber qui a soutenu le lancement d'entreprise j'ai travaillé avec lui dans le One Planet Lab dont on parlait tout à l'heure sur l'initiative qu'il a lancée avec l'OCDE qui s'appelle Business for Inclusive donc le business pour une croissance inclusive est-ce qu'Emmanuel Faber est parfait ? Non est-ce qu'il fait bouger les choses ? Oui et moi c'est ce qui me plaît s'il y a des saints c'est formidable mais voilà moi je suis 4 jours on est tous appelés à la sainteté mais enfin c'est compliqué donc voilà et quand je regarde ce qui s'est passé dans cette crise il n'a pas eu de chance il avait annoncé juste avant il a présenté ses résultats annuels fin février dans lequel il a pour la première fois distingué son revenu par action du revenu par action prenant en compte un prix du carbone et avec des perspectives d'évolution en disant en 2019 j'ai atteint le pic et maintenant mon revenu décarboné va croître plus vite donc j'ai muté l'entreprise évidemment comme le Covid est arrivé deux jours plus tard on n'a pas beaucoup parlé mais c'était déjà intéressant enfin il a dit voilà sur mon instrument de mesure je vends ça ensuite et ce n'est pas le seul mais il a fait ça il a dit voilà dans cette crise ce qui est difficile c'est tout l'écosystème autour de Danone et donc je crée un fonds je crois de 300 millions d'euros qui va me permettre de prêter ou d'investir chez mes fournisseurs chez certains de mes clients pour être sûr que le système ne s'effondre pas et d'autres ont suivi enfin Unilever et quelques autres et puis troisièmement il a fait voter en assemblée générale le fait d'être une entreprise à mission donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a défini quelle était sa mission et qu'il y a un groupe extérieur un conseil extérieur qui n'a aucune pression de l'entreprise qui va chaque année rendre compte de la trajectoire de Danone par rapport à la mission qu'elle s'est imposée donc est-ce que c'est parfait évidemment que non mais en même temps ça va quand même dans la bonne direction et puis c'est ouvert après si les gens ne sont pas d'accord on peut critiquer on va dire mais t'as fait ça mais t'aurais pu faire ça etc donc plus on aura de gens qui iront dans cette direction plus on va voir que c'est possible et qu'est-ce qu'on peut penser d'entreprises comme Patagonia qui est l'exemple un peu classique que tout le monde prend non mais c'est un très bel exemple c'est un très bel exemple mais heureusement qu'il y en a des entreprises comme ça ma crainte et c'est vraiment le coeur de ce que j'essaie de dire dans le livre c'est qu'on ne peut pas se cacher derrière quelques individus quelques entreprises etc pour une raison simple c'est que tout ça repose sur la bonne volonté la bonne volonté du patron de Patagonia de Danone d'Unilever ou d'autres la liste est beaucoup plus longue qu'on ne pourrait le croire mais il y a des millions d'entreprises sur Terre on va en citer des dizaines donc on a un petit sujet d'ordre de grandeur donc c'est à la fois très bien qu'on ait qu'on ait ces pionniers mais on a tendance à se cacher on dit regardez si si il se passe des choses etc mais la bonne volonté elle est fragile c'est à dire que si quelqu'un si demain le patron de Patagonia ou de Danone etc bah change alors il est quand même encadré par le choix d'être une entreprise à mission etc il y a quand même des règles qui s'imposent à lui mais à la limite les règles peuvent être changées et puis par ailleurs donc ça c'est la fragilité et puis par ailleurs ça ouvre la porte un certain nombre de petits malins qui font ce qu'on appelle du greenwashing ou maintenant du rainbowwashing rainbow étant les couleurs des objectifs de développement durable les 17 couleurs et donc les gens disent bah regardez moi je suis comme les autres je fais mon truc etc et donc c'est pour ça que pour moi c'est pas suffisant de se cacher derrière ce mouvement il faut pas se raconter l'histoire il se passe quelque chose mais c'est pas on a pas atteint un point de non-retour c'est pas irréversible et donc pour que ça se diffuse il faut qu'on passe à l'étape suivante qui est de transformer les règles de transformer encore une fois les modes aussi prosaïquement que les normes comptables les normes de rémunération le rating etc tout ce dont on parlait tout à l'heure et quand vous avez été directeur général de la banque mondiale j'avais quand même aussi une question sur les pays émergents donc il y a des personnes qui disent que finalement la problématique écologique c'est pas tant l'Europe ou les Etats-Unis mais principalement l'Afrique ou l'Inde ou la Chine qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces thèses-là ? C'est vrai et c'est faux c'est techniquement vrai l'Europe c'est moins de 10% des émissions de carbone de la planète les Etats-Unis c'est un peu différent c'est plus gros à aujourd'hui c'est pas les pays développés qui sont les plus émetteurs mais c'est eux qui donnent le là en matière d'attente mondiale et c'est vrai que vous êtes en Inde en Chine etc vous avez tendance à vous rapprocher du modèle américain plutôt qu'à vous en éloigner ou du modèle français ou de tout autre donc et puis ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on a quand même même si aujourd'hui on a fait des progrès on a quand même bien profité du système avant que les pays émergents émergent donc on a quand même une petite responsabilité c'est qui a d'ailleurs été reconnu dans l'idée que les pays avancés devaient financièrement aider les pays émergents en développement à passer le cap donc ça c'est exact donc le fait quand je dis oui et non oui les enjeux sont là c'est dans ces pays qu'on va avoir des enjeux de climat de biodiversité de protection des océans de plastique etc c'est parfaitement exact c'est parfaitement exact c'est probablement plus difficile aussi de traiter dans ces pays moi je suis pas très inquiet la France dans 50 ans on aura réglé notre problème on va y arriver ça va être beaucoup plus difficile dans un certain nombre de pays émergents et donc comment est-ce qu'on peut travailler ensemble parce que la réalité comme je disais au début c'est un bien commun je sais pas si vous vous souvenez vous êtes certainement trop jeune pour en souvenir mais quand il y a eu le nuage de Tchernobyl un peu les gens me disent c'est extraordinaire le nuage c'est arrêté aux frontières de la France il y a des fonds climatiques qui s'arrêtent pas à nos frontières donc il faut qu'on soit comme toutes les questions dont on parle c'est une problématique qui doit être mondiale on peut pas résoudre on peut pas raisonner derrière ces murs avec le Covid on parle de frontières de souveraineté mais à un moment ça suffit pas c'est pas possible et si je reste sur le social parce que j'ai plein de questions qui me viennent donc du coup j'en profite et qu'on reste en France pour le coup il y a beaucoup de personnes dont certaines qui se sont présentées à l'élection présidentielle l'année dernière la dernière fois qui parlent de revenus universels revenus universels pour égaliser et puis après c'est toutes les théories sur la différence entre les plus riches et les plus pauvres qui s'étend beaucoup plus vous connaissez ça bien mieux que moi comment on fait pour retrouver de la cohésion sociale aussi simplement au niveau national alors pour moi c'est le sujet il y a deux sujets majeurs que le modèle actuel ne peut pas traiter naturellement le premier on en a parlé c'est une question de climat d'environnement pas seulement climat d'ailleurs mais tout ce qui est lié qui a trait à notre environnement océan biodiversité tout ce qu'on traite avec le One Planet Lab et puis il y a la question on appelait ça au 19ème siècle la question sociale elle a changé de forme elle est toujours présente la question des inégalités et on se retrouve aujourd'hui à un moment dans notre histoire les inégalités étaient déjà un sujet avant le Covid et où le Covid accélère ces inégalités accélère de deux manières d'abord ceux qui ont vont avoir de plus en plus et je lisais c'était coïncident l'interview d'Alain Maing dans les échos de ce matin qui reprenait ce que je dis dans mon livre quand vous avez maintenant la perspective que les taux restent très bas très longtemps quand vous avez un appartement quand vous avez une entreprise quand vous avez des actions en gros quand vous avez un actif cet actif vous allez le valoriser avec un taux d'intérêt très bas donc sa valeur naturellement augmente c'est un calcul financier de base donc ceux qui ont vont être de plus en plus avec leurs actifs deuxième bénéfice contre les actifs que vous avez déjà vous allez pouvoir emprunter à zéro dans le principe on ne prête qu'aux riches donc vous êtes déjà donc je vais pouvoir vous prêter donc je vais pouvoir vous prêter à zéro donc vous avez déjà un premier milliard vous pouvez emprunter un deuxième milliard à zéro et avec ce deuxième milliard vous allez pouvoir investir dans les classes d'actifs qui vous rapportent le plus le private equity par exemple et donc vous êtes dans une spirale ascendante et je ne pensais pas avoir raison aussi vite j'avais dit sous forme de plaisanterie à une conférence l'année dernière aujourd'hui on a des gens qui valent 100 milliards d'ici 2 ou 3 ans il y aura des gens qui vaudront 200 milliards et d'ici 5 ou 10 ans des gens qui vaudront 300 voire 400 la Bezos a passé et malgré son divorce c'est-à-dire qu'il n'aurait pas divorcé il serait plutôt proche de 300 c'est des chiffres même quand on compare la fortune des Rockefeller on est sur une autre planète alors on peut débattre de la méthode d'Oxfam qui chaque année publie le nombre de milliardaires qu'il faut additionner pour représenter la fortune ou en tout cas le patrimoine de la moitié de l'humanité aujourd'hui on est à 26 je ne sais pas si un jour on aura une personne et encore une fois on peut débattre de la méthode et j'ai mes réserves sur la méthode mais fondamentalement le message quand vous direz monsieur Jeff Bezos par exemple pèse autant que 3 milliards et demi d'êtres humains on aura un petit sujet et donc cette question des taux d'intérêt bas très longtemps c'est une vague qui est en train de prendre forme et qui va être dévastatrice parce qu'en même temps ceux qui n'ont rien ou comme disait Marx les prolétaires qui n'ont que leurs mains on peut caricaturer mais qui sortent de l'éducation avec ou pas un diplôme d'enseignement supérieur avec ou pas des dettes sur les épaules qui doivent rembourser ces gens-là vont être dans un environnement concurrentiel difficile du chômage enfin moi j'ai des enfants aujourd'hui c'est pas simple d'être jeune aujourd'hui sur le marché du travail donc vous allez avoir une pression sur vos revenus donc vous allez moins gagner votre vie à quelques exceptions près mais enfin globalement il y a une pression sur les salaires vous allez épargner moins et le peu d'épargne que vous allez avoir vous rapportera zéro donc la marge de l'accès à la propriété elle augmente donc vous avez des gens qui ont déjà et qui vont avoir de plus en plus eux et leurs héritiers et des gens qui n'ont pas et dans la probabilité qu'ils aient un jour est de plus en plus faible et donc et pour moi là c'est la machine qui s'est mise en place aujourd'hui c'est le système dans lequel on vit et alors ce que je trouve à la fois intéressant et en même temps dangereux c'est qu'à ça on répond au revenu universel d'un côté et taxer les riches de l'autre c'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans la machine en disant mais peut-être qu'on pourrait limiter ces inégalités en faisant en sorte que les gens soient mieux traités mieux éduqués mieux formés tout au long de la vie etc on dit on va taxer les riches et on va donner bonne conscience en disant écoutez c'est ce que j'avais pris dans un livre précédent Rome 2.0 sous Rome vous mettiez le limès le mur pour arrêter les barbares et aujourd'hui Trump met un mur enfin je veux dire c'est pas une image on met des murs on dit comme ça les gens peuvent pas passer et en interne c'était du pain et des jeux on importe du blé on distribue du blé et le gars ne nous emmerdez pas vous avez à bouffer vous pouvez aller voir les jeux et donc restez tranquille aujourd'hui d'une certaine manière le revenu universel c'est une variante encore une fois ça vaut la peine de rentrer dans le détail c'est intéressant mais je ne crois pas que ça puisse ces deux réponses qui viennent naturellement alimenter le débat et en ça c'est intéressant ne peuvent pas nous exonérer d'une réflexion sur le coeur du système comment est-ce que dans les années 60 le rapport entre la rémunération du patron et du collaborateur moyen aux Etats-Unis était de 1 à 20 et comment elle est de 1 à 300 aujourd'hui c'est ça qui s'est passé c'est un peu moins fort en France mais quand même donc comment est-ce que on travaille sur la machine plutôt que d'essayer de corriger de l'extérieur et ça on va devoir travailler dessus et on doit s'arrêter malheureusement parce que je sais que vous devez partir donc malheureusement on doit s'arrêter donc je pose cette dernière question que je pose à tous mes invités comme le podcast s'appelle Vlange je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte alors ouvrir la porte pour moi c'est simple c'est ouvrir la porte à l'énorme énergie contenue en particulier chez les plus jeunes on a une énergie une générosité etc on les place dans une situation intenable on s'endette sur leur dos techniquement c'est l'argent que j'empreinte aujourd'hui c'est eux qui vont le rembourser on laisse une situation où le marché de l'emploi est dégradé où le climat est dégradé où un certain nombre de choses passent mal moi je ne suis pas très fier de passer le témoin dans ces conditions mais en même temps quand je les écoute eux ils ont compris tout ça tout ce qu'on vient de raconter en long en large on a pris 45 minutes eux en 3 minutes ça passe donc je pense que c'est la porte ouverte à cette énergie et s'il y a une priorité cette année c'est de ne pas jeter toute cette population plus jeune dans une posture d'hostilité de tension de colère etc c'est pas facile je pense que c'est un enjeu très fort et alors la porte que je veux fermer c'est la porte à la complaisance et dire écoutez tout ça on verra on a eu d'autres la technologie va nous sauver la finance après tout l'argent est gratuit bon écoute chaque jour dans son temps ça ne va pas se régler tout seul super merci beaucoup Bertrand merci merci d'avoir écouté Vlan si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt et à bientôt et à bientôt